Étienne refit le noeud de son écharpe et se demanda ce qu'il pourrait bien faire cet après-midi. Il s'attarda sur le parc et son règle gelé, observa le vendeur de journaux fermer son kiosque, salua Charlie qui peignait à l'empadaire sur lequel deux écharpes étaient nouées, son gobelet rempli de pièces jaunes à ses côtés. Il regarda les flocons se déposer lentement sur les toits des voitures, les bouches d'égout gelées, les plates de verglas sur les pavés, le chagri du poissonnier, toutes ces choses immuables et éternelles dans la vie d'Étienne, toutes ces choses qu'il n'avait pas de près à ses yeux et même s'il ignorait, toutes ces choses qu'il regretterait. Et puis la vie, la fille, celle du carnaval. Elle portait toujours son costume et ses barésilles, elle n'avait plus sa perruque, ses cheveux au burn s'échappant de toutes parts de son bonnet noir. Elle avait une drôle de manière de se déplacer, un pas lourd et léger à la fois, pressé et phlegmatique. Ses talons, par il ne savait quel miracle, ne se coinçaient jamais entre les réunions des pavés. Elle ne le voyait pas. Étienne sentit son cœur s'affoler. Ça l'effrayait un peu. Il se demanda comment c'était possible qu'ils se recroisent comme ça, le lendemain de leur rencontre. Il se dit qu'il devait sûrement habiter le même quartier, que c'était forcément un signe de quoi, il ne savait pas. Il hésita à rebrousser chemin, à lui emboîter le deux pas, et lui sortir quelque chose de spirituel, de charmeur aussi, pourquoi pas. Il voulait l'entendre dire à quel point elle était désolée, à quel point elle regrettait de l'avoir laissée seule dans la foule assourdissante. Elle lui dirait qu'il pourrait peut-être prendre un café en de ses jours, et même boire un verre s'il voulait. Il voulait tout ça. Il en crevait d'envie. Mais il ne se retourna pas.